Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, on est le 16 novembre. C'est ma fête. C'est ma fête aujourd'hui. Merci demain. Ah bon ? Moi je connais pas les fêtes, je ne les fête jamais. J'ai toujours su que ma fête c'était le 16 novembre parce que c'est la Sainte Marguerite et que Magali est un dérivé de Marguerite. Mais je ne savais pas que la Sainte Elsa c'était le 17 novembre. La Sainte Elisabeth. Oui, j'avais compris. Donc je suis, vous l'aurez compris, accompagnée d'Elsa. Il est actuellement 6h55 et je termine mon petit déj. Je suis au café là. Tout le reste s'est avalé. Et puis du coup je me suis levée à 6h10 je crois. Je suis allée prendre ma douche. Alors je ne me suis pas encore occupée du visage ni de la coiffure qui d'ailleurs n'aura pas de coiffure. Ça va être un élastique. Et puis il aurait techniquement fallu que je me lave les cheveux mais j'ai eu la flemme ce matin. Donc je vais les attacher. C'est pas grave. Et puis voilà. Donc après je suis descendue au petit déj. Et puis là Elisa vient de me rejoindre. Du coup ce week-end, vous l'aurez compris, je me suis reposée. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, le message était clair. J'ai passé toute ma journée de samedi dans le canapé à regarder la télé. Et puis après je suis partie prendre un bain en fin de journée. Après le canapé, je suis passée au bain. J'ai voulu faire un bain moussant et j'ai mis une tonne de mousse dedans. Mon dieu. En fait je l'ai fait au gel douche parce que moi je n'ai pas de bain moussant à la maison. Et j'ai mis trop de gel douche je crois. J'avais une tonne de mousse, c'était énorme. Et du coup dimanche, pareil. Opération canapé télé toute la journée. Alors j'ai quand même pris le temps. C'est un peu de ménage. Ouais, j'ai dû commencer le ménage, il était 15h. Ouais, on arrive à 19h. Non, vous êtes arrivés avant 19h, 18h30 je crois. Non. 18h30. En fait, oui, normalement les enfants reviennent à 18h mais là ils sont arrivés plus tard que d'habitude, c'est pas très grave. Et c'est vrai que moi jusqu'à à peu près 15h, j'ai glandé devant la télé. Et puis, en fait je me suis reposée, le fait de rien faire, je me suis reposée clairement. Et j'ai bien dormi dans la nuit de samedi à dimanche donc ça fait du bien. Et puis voilà. Et puis après à 15h, j'ai commencé à faire le ménage donc j'ai nettoyé partout. Même mon bureau. Alors bon, le bureau je l'ai nettoyé mais on va dire que j'ai déplacé le bordel à un endroit moins visible. Donc il faut que je prenne le temps de trier en fait tous les papiers que j'avais sur mon bureau. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement parce que j'ai des papiers dedans qu'il faut que je remplisse et que je renvoie. Donc il faut que je m'en occupe assez vite. Et puis pour le reste, j'ai nettoyé aussi mon petit hot spot là, le dessus de ma petite bibliothèque. Comme ça tout est clean. Là ce soir je vais m'occuper de faire le sol parce que le sol n'est pas très propre. Et puis normalement, le rez-de-chaussée ça sera nickel. Là-haut, un petit coup de nettoyage dans la salle de bain peut-être parce qu'au niveau bordel il n'y en a pas. Après si, il y a les chambres des enfants que je leur avais demandé de ranger vendredi avant de partir. Sauf qu'en fait vendredi après le boulot, j'étais tellement fatiguée que je n'y ai même pas pensé. Ils sont partis chez leur père et évidemment pendant leur absence je me suis rendue compte que c'était Tchernobyl quoi. Donc forcément ça m'a saoulée. Donc ils ont commencé à ranger un petit peu hier soir mais on est loin d'avoir fini. Donc je vais essayer d'y penser ce soir que voilà avant qu'on prenne le dîner il faut que les chambres soient propres. Comme ça il y aura moins de travail pour la nounou mercredi. Et puis voilà. D'ailleurs j'ai reçu la facture de la nounou. Il faut que je fasse la déclaration à la CAF et que je me dépêche d'ailleurs si je veux toucher l'argent et pouvoir les payer. Donc voilà. Je vous laisse, je vais finir mon café et puis ensuite je vais réveiller les gars. Bon les amis je vous reprends. Il est 18h36. Je me suis enfermée dans la cuisine parce que les enfants n'arrêtent pas de se chamailler. Ça râle dans tous les sens. Ça crie, ça se plaint. Ça crie. Et en fait je vous reprends que maintenant parce que j'ai reçu un appel du pôle emploi depuis le temps. En fait je les avaient contactés début septembre. Non non, ne vous trompez pas. Enfin je ne me trompe pas surtout. Je les avais contactés début septembre parce que au mois d'août j'ai eu trois semaines de congés sans solde qui normalement devaient être rémunérés puis récupérés. Et en fait on a eu la surprise. Je dis on parce qu'on était trois et de concerner début septembre à n'avoir que 400 euros de salaire. Et donc j'avais eu comme information que le pôle emploi pouvait compléter en fait les trois semaines de salaire que je n'avais pas perçu au mois d'août. En l'occurrence quand je les ai contactés ils m'ont dit bah oui mais il aurait fallu que vous soyez plus inscrite. Bah moi ma conseillère en insertion elle m'a demandé de rester inscrite donc elle m'a dit pendant la période de votre période d'essai en fait restez inscrite et comme ça vous aurez peut-être le droit à quelque chose au mois d'août. C'est ce que j'ai fait sauf qu'au final non pour percevoir l'aide au congé non payé il ne faut plus être inscrit. Donc du coup alors il y a plusieurs conditions il n'a pas que celle-là il faut avoir perçu une indemnisation de telle date de telle date enfin bref je remplis tous les critères sauf que au mois de septembre je n'étais pas inscrite. Donc comme à priori il n'y a pas de date à priori pour en faire la demande elle me dit que on va essayer de refaire une demande puisque à priori j'ai cessé d'être inscrite au 30 août et donc du coup alors ça c'est ma conseillère en fait qui a enregistré ma cessation enfin ma radiation je sais pas si on dit une radiation je sais pas une résiliation peut-être au 30 août pour que justement je puisse percevoir quelque chose alors depuis en fait j'ai eu des échanges par mail où on me disait bah faut que je me renseigne oui mais comme vous étiez inscrite vous n'y avez pas droit et puis à chaque fois je dis bah oui mais attendez on m'a demandé de rester inscrite c'est pas de ma faute et du coup ils m'ont dit bah écoutez on vérifie et on vous tient au courant et depuis il n'y avait plus de nouvelles et la semaine dernière je reçois un mail d'une conseillère pour l'emploi que je ne connais pas et qui me dit je vous rappelle lundi prochain à l'heure du déjeuner donc moi ce midi qu'est-ce que je fais je m'installe dans ma voiture avec un sandwich tranquille pause déj j'attends 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 elle m'a jamais appelé et là ce soir mon téléphone sonne comme il y a toujours le 09 je sais pas quoi là qui m'appelle c'est de la pub mais j'avais bloqué le numéro en fait pour qu'ils arrêtent de m'appeler c'est pôle santé ou je sais pas quoi là quand j'avais répondu je leur avais dit qu'ils arrêtent de m'appeler mais non ils continuent et du coup j'ai bloqué le numéro donc là j'entends mon téléphone sonner je l'avais laissé dans la poche de mon manteau donc il était dans le placard de l'entrée j'étais en train de faire les doigts avec Adam je me dis je me lève quoi je vais dans l'entrée je vais le chercher et là je regarde et je vois 09 je dis non c'est pas vrai et en gros j'ai baissé le téléphone quoi en me disant non je réponds pas et puis moi finalement je me dis attends ça finit par 39 49 je reviens je sais pas loin que j'allais décrocher et l'appel il a coupé et je me suis dit mais non c'est pas possible donc en fait la dame m'a laissé un message elle m'a dit j'essaye de vous rappeler avant 18h et on me voit et donc elle m'a rappelé alors après 18h finalement mais au moins on a pu discuter donc elle n'a pas la certitude que j'aurais des droits pour la période du mois d'août mais bon après tout je me dis le mois d'août a été compliqué soit mais aujourd'hui j'ai plus de problème j'ai régularisé les factures et tout ça il n'y avait pas de soucis donc si il ne verse rien pour le mois d'août c'est pas grave je ne vais pas dire que je n'en ai pas besoin parce que ça aurait été un plus sur mon épargne mais c'est pas grave c'est pas de l'argent que j'attendais en fait je ne l'attendais plus j'avoue par contre elle m'a dit que j'aurais un droit pour les vacances de Noël et ça c'est juste trop top je suis très contente donc ça va être un gros droit mais ça va compléter en fait ce que je n'aurai pas sur mon salaire donc c'est très bien donc là elle m'a dit qu'elle devait se renseigner par rapport à la période où moi j'étais en période d'essai et du coup je suis restée inscrite s'il y a moyen de faire quelque chose ou pas et elle m'a dit que c'est la direction qui va s'en occuper donc elle m'a dit qu'ils ont un peu plus de pouvoir d'action que nous elle me dit maintenant je ne peux pas quand même vous promettre qu'ils vont pouvoir faire quelque chose donc elle me dit je vois avec eux demain dans la journée je vous rappelle demain soir dans les mêmes heures à 18h enfin 6h, 6h moins qu'elle m'a dit donc on verra mais du coup c'est pour ça que je n'ai pas pu vous prendre dès que je suis rentrée je suis allé au courrier Adam avait reçu sa carte vous savez qu'il avait commandé pour la perte de sa dent et puis après je me suis installée dans la salle j'ai fait les devoirs avec les gars donc avec Com et avec Adam là on a terminé moi j'ai rangé un petit peu là j'allais m'apprêter à aller plier un panier de linge et puis il y a Marceau qui s'est installé devant la télé Com aussi Adam il écoute de la musique dans sa chambre et Elsa elle est punie parce qu'en fait elle regardait la télé et il y a un de ses frères je ne sais pas lequel qui a malencontreusement débranché la box en fait donc elle n'a plus eu la télé ça a planté et au moment où il monte pour lui dire désolé j'ai débranché la box elle l'a enchaîné en le traitant je ne crois pas me tromper je crois qu'elle l'a traité d'abruti donc ça c'est un comportement que je n'accepte pas dans une fratrie en tout cas pas dans la mienne donc et bien du coup elle a éteint la télé voilà donc de toute façon elle a sa chambre à ranger et je suis en train de poncer j'avais dit pas d'écran tant que la chambre n'est pas rangée donc je vais remonter remettre les portes du laner j'avais dit pas d'écran tant que les chambres ne sont pas rangées il me semble j'adore la réaction de Marceau je vais aller prévenir les gars je pense que ça va changer de note bon et bien je vous reprends nous sommes mardi il est 6h59 exactement c'est à dire que techniquement je devrais monter réveiller les enfants sauf que je suis toujours au café j'ai beaucoup de mal à me réveiller vous le voyez je ne suis pas du tout apprêtée si je puis dire c'était dur ce matin c'était vraiment dur c'est moi qui fais du bruit non mais depuis tout à l'heure je me dis mais c'est quoi ces bruits mais c'est moi avec la table en fait n'importe quoi du coup en fait je suis en train de constater que les deux boîtes de céréales sont encore neuves ah oui mais c'est parce qu'ils n'ont pas fini j'espère que c'est pour ça parce que s'ils m'ont fait acheter les céréales et qu'ils ne les mangent pas je serai un peu vague bref hors sujet non en fait hier je suis rentrée du boulot j'ai filmé un petit peu les enfants ont rangé leur chambre comme il faut alors il y a encore un bon coup de balai à passer par terre dans la chambre des gars Elsa évidemment elle n'a pas terminé parce que sa chambre c'est la caverne d'Alibaba en fait elle garde elle garde elle garde elle garde elle garde tout ce qu'elle peut garder moi j'en peux plus alors c'est un peu comme Com avec son bureau mais du coup Com rangera son bureau ce soir puisque là toute la chambre est rangée sauf son bureau et le sol qui doit être nettoyé mais franchement Elsa c'est toute sa chambre qui est comme ça donc c'est un petit peu pénible à vrai dire et du coup ils ont quand même bien rangé après Elsa aussi s'est rangée mais il y a toujours le bureau il y a toujours il y a des spots en fait dans sa chambre où il y a du bordel donc ça va être réglé ce soir et puis en fait après on a fait on a mangé et puis on a fait on s'est regardé un film de Noël le premier de la saison on a regardé donc un qu'on connait par coeur mais en fait il y a le 2 qui doit sortir jeudi et ça s'appelle La princesse de Chicago c'est sur Netflix tous nos films de Noël sont sur Netflix et ça s'appelle La princesse de Chicago et du coup on l'avait regardé l'année dernière le premier et là il y a le 2 qui sort jeudi et donc du coup on s'est dit on re-regarde le 1 avant de regarder le 2 et donc hier soir on s'est regardé ça alors en dehors du film je ne sais pas ce qu'il y avait dans notre maison hier soir il y avait un esprit fantaisiste je ne sais pas on n'a pas arrêté de se taper des fous rires mais en plus pour des bêtises un rien ne faisait rire je ne sais pas donc on a passé une excellente soirée je dois le dire parce qu'on a beaucoup beaucoup rigolé c'était trop drôle c'était trop drôle et sinon ma journée de boulot ça s'est bien passé contrairement à la semaine dernière ce n'était pas une longue journée parce que la semaine dernière j'avais l'impression de regarder l'heure toutes les demi-heures et en fait il s'était passé 5 minutes c'était horrible horrible jeudi, vendredi j'ai passé des journées horribles donc là hier très bonne journée j'étais bien occupée aussi il faut dire aujourd'hui on fait une expédition donc forcément déjà ça va faire du vide bon mais après à côté de ça moi je n'ai pas beaucoup de boulot donc j'espère que la journée d'aujourd'hui elle va passer aussi vite que celle d'hier voilà et puis si ce soir il faut absolument mais vraiment absolument que j'aille chercher j'ai au relais colis alors je vais y aller toute seule en sortant du boulot j'ai trois colis en fait qui sont arrivés au relais ça va faire à peu près une semaine que je ne vais pas les chercher parce que je me dis c'est le confinement machin sauf qu'au bout d'un moment ils vont me les renvoyer vu que le relais il est ouvert et qu'il fonctionne ils ne vont pas garder les colis pour raison de confinement donc il faut que j'aille le chercher bon après c'est même quand c'était hors confinement c'est un opticien donc les normes de sécurité elles sont respectées vraiment à la lettre donc à ce niveau là je ne me fais pas de soucis il n'y a pas plus de deux personnes dans la boutique les autres attendent dehors avec un mètre de sécurité les masques même à l'extérieur etc enfin les masques à l'extérieur c'est un manque qu'on le porte mais voilà tout est hyper bien respecté après elle, elle ne s'approche pas de nous non plus elle nous pose nos colis elle les pousse avec son pied et nous on les prend donc non je ne me fais pas de soucis je vais récupérer mes colis il m'en restera un à récupérer mais après j'aurai 15 jours pour aller le chercher donc je laisserai passer un petit rapide de temps et puis j'irai plus tard et puis c'est quelque chose de moins urgent en fait comme j'envisage d'aller courir je me suis acheté une veste de sport et comme je n'ai toujours pas reçu ma tenue que je me suis commandée je me dis je me suis commandée un legging avec une brassière de maintien pour la poitrine et j'attends en fait la livraison qui n'est toujours pas arrivée donc tant que je n'ai pas reçu cette livraison la veste de survête elle n'est pas hyper indispensable donc voilà et puis après du coup on s'est dit avec Elsa qu'on va aller courir toutes les deux donc j'espère qu'elle sera tout aussi motivée quand on ira qu'elle l'a été quand on en a parlé et puis ça devrait bien se passer voilà bon bah du coup je vais prendre mon café et puis aller réveiller les gars puisqu'il est déjà 7h05 normalement je l'ai réveillé à 7h mais hier je les ai réveillés à 7h15 mais ouais ce matin il est difficile bon les amis je vous reprends il est 21h30 alors vous avez l'eau qui coule en fond sonore puisque je m'en vais prendre un bain je m'en vais me laver pour en fait avant d'aller me coucher puisque je vous le rappelle ma douche est sous la mansarde donc en fait même quand on veut prendre une douche on prend un bain donc là je vais effectivement faire ma petite toilette avant d'aller au lit et puis après je vais au lit pendant que je vais être pendant que je vais tromper dans l'eau chaude je vais en même temps faire le montage de mon vlog puisque en fait ça défile pendant que moi je me lave et du coup quand il y a besoin je fais des arrêts je coupe machin mais le reste du temps je laisse défiler j'écoute en fait et je regarde donc je peux faire plusieurs choses en même temps voilà du coup je voulais vous reprendre beaucoup plus tôt ce soir mais j'ai pas pu mais j'ai pas pu parce que quand je suis sortie du boulot j'ai appelé Com qui m'a rappelé qu'en fait ce soir Adam était aux APC vous savez les aides personnalisées je sais plus comment ça s'appelle le C je sais plus ce que ça veut dire qui sont proposés aux élèves qui rencontrent des difficultés dans certains domaines alors j'ai pas compris pourquoi Adam devait en faire mais je suis jamais opposée à ce qu'il en fasse je me dis que si la maîtresse le propose c'était parce qu'il en avait besoin donc c'est ce qui se passe ce soir il y est allé du coup il avait emmené son petit côté et puis quand je suis sortie du travail et que j'ai appelé Com et qu'il m'a dit bah oui mais Adam il est aux APC et là j'ai dit ah bah oui il faut que j'aille le chercher à 5h30 donc je devais normalement aller dans la commune à côté de chez moi pour récupérer mes colis avant qu'ils ne repartent puisque je suis un petit peu borderline et du coup je les ai récupérés mais je vous les montrerai demain parce que là ce soir je suis un peu au bout du rouleau les enfants sont exécrates parce que voilà ils estiment que comme demain il n'y a pas d'école et bien ils ont le droit d'aller se coucher tard alors que moi j'ai dit non mais c'est pas grave ils ont décidé que si donc là c'est la guerre pour mettez vous en pyjama allez vous coucher voilà Adam vient de rentrer dans la salle de bain il n'est ni en pyjama ni couché comme d'habitude bref du coup je suis passablement énervée donc je vais aller prendre un bain pour me détendre je vais donc faire en même temps le montage de ce vlog du coup je vous montrerai mes achats enfin mes achats enfin oui c'est des achats mais c'est ce que je ne sais plus je crois que j'en avais parlé dans un des derniers vlogs que j'avais commandé quelques coups de coeur sur Vinted donc je vous montrerai tout ça demain et puis j'ai aussi passé commande pour le cadeau de Noël de ma maman je vous en reparlerai dans les vlogs prochains puisqu'il s'agit d'une collab donc vous en saurez plus très vite et puis là je vais aller calmer la fratrie qui est extrêmement énervée donc demain matin il y a la nounou qui vient pour les enfants c'est prévu il faut que je pense à lui laisser un petit mot dans le cahier oui du coup je me suis perdue parce que j'ai été obligée d'intervenir dans la chambre donc oui je disais en fait que techniquement j'étais censée aller chercher mes colis directement en sortant du boulot sauf que comme m'a rappelé que je devais récupérer Adam et que en plus j'avais reçu entre temps un mail de l'école me disant que je n'avais pas réglé les photos enfin les photos scolaires en fait donc là je me suis dit mince c'était le dernier jour aujourd'hui donc du coup je me suis empressée d'aller au distributeur et couper l'eau c'est mieux du coup je me suis empressée d'aller au distributeur chercher l'argent qu'il me fallait pour payer les photos et j'ai déposé tout ça dans la boîte aux lettres de l'école puisque les enfants n'ont pas école demain voilà en ce qui concerne cette fameuse commande en fait je ne sais pas pourquoi cette année on a eu un papier dans le carton enfin dans le carton c'est pas dans le carton on n'a plus vraiment de cahier mais on a eu une petite feuille nous demandant ce qu'on souhaitait commander comme photo moi j'ai dit que je voulais une photo de fratrie et les photos de classe et là en fait il fallait commander les photos sur le site internet du photographe donc j'ai commandé la photo de classe de com j'ai commandé la photo de classe d'Adam et je me souviens avoir commandé la photo de fratrie mais je n'avais pas commandé la photo de classe de Marceau donc j'ai envoyé un message à sa maîtresse qui m'a dit que en fait la photo de classe de Marceau elle était sur le même bon que la photo de fratrie donc en fait il fallait juste descendre dans l'écran et sélectionner la photo sauf que moi j'avais absolument pas compris que c'était la photo de Marceau qui était affichée en bas du coup je ne l'avais pas commandé donc quand elle m'a dit ça je me suis dit bon c'est pas grave je vais y retourner donc je reprends mes feuilles et là je n'ai plus la feuille de Marceau avec les codes donc grosse panique j'ai envoyé un mail à la maîtresse qui me dit que c'était effectivement Marceau qui avait ce code là machin etc enfin bref du coup je l'ai vu à l'école ce soir en allant chercher Adam donc je me suis permise d'aller la voir et lui demander elle m'a dit écoutez si vraiment vous n'avez pas vous ne retrouvez pas vos codes on avait quelques codes en rab pour les photos de classe donc si vous voulez je vous donnerai un code qu'on avait en rab donc je me suis dit déjà c'est super sympa et puis ensuite j'ai eu souvenir en fait que parfois quand on saisit des données sur l'ordinateur il les garde en mémoire je me suis dit je vais aller sur le site je vais taper l'alphabet en fait il va bien me faire apparaître les codes que j'avais saisis et effectivement le premier code qui m'a fait apparaître commençait par un T et j'ai sélectionné ce code là et coup de bol c'était le bon donc du coup j'ai pu revoir ce que j'avais commandé puisque du coup je ne savais plus si j'avais pris une pochette à 8 ou à 15 euros j'ai je pense que je vais devoir en re-intervenir donc j'ai revérifié ma commande et je n'avais commandé que la photo de fratrie donc j'ai recommandé la photo de classe de Marceau donc tout est carré la pochette que j'avais commandé c'était une 8 euros donc c'est parfait au total j'en ai eu pour 26 euros pour les 4 photos donc je suis très contente ça ne me coûte pas très cher et j'ai pile ce que je veux avoir donc c'est très bien comme ça donc ça c'est un problème qui est réglé parce que j'avoue que j'ai quand même pas mal paniqué ensuite j'ai reçu la facture de la garde à domicile justement et en fait impossible de comprendre comment il fallait que je fasse ma déclaration de salaire et en fait ce n'est pas une déclaration de salaire il faut juste que j'envoie la facture à la CAF donc là j'ai trouvé une adresse sur le site de la CAF pour transmettre un document donc j'ai envoyé par ce biais là je vérifierai dans une semaine s'il est bien arrivé chez eux enfin si j'ai pas de retour dans une semaine parce que techniquement c'est censé être étudié avant et en fonction de ça on verra bien et puis c'est tout parce qu'en fait j'avais pas mal de choses à faire ce soir je m'étais mis la pression en me disant faut que je fasse ça faut que je fasse ça oui j'ai fait ma déclaration de revenus pour le calcul de la prime d'activité et je vais envoyer le document à la CAF j'ai commandé les photos donc je pense que je suis je suis carrée avec ce que j'avais prévu de faire ce soir et puis pour le reste ça viendra au fur et à mesure des jours du coup j'ai été faire un petit appoint de course mais vraiment un appoint j'ai été chercher de la viande hachée pour que les enfants puissent se faire des bolos demain alors c'est pas eux qui vont les faire bien sûr c'est la nounou mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne recette pour eux demain midi ils aiment bien ça donc c'est très bien comme ça voilà et bien sur ce je vais vous laisser puisque moi ma soirée n'est pas terminée et puis ensuite je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée voilà donc je vous fais des grands bisous je vous souhaite une bonne journée merci beaucoup pour avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous aura plu il n'y avait pas grand chose en fait c'était un peu décomposé comme certaines fois parce que là je suis un peu dans le speed en ce moment mais tout va bien ça gère donc je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour un nouveau vlog et je vous fais des gros bisous ciao